Bonjour tout le monde! Bonjour, c'est Lucie. Et c'est Lime. On va vous parler aujourd'hui encore des chaussettes. On a un petit... Bougez-vous une petite seconde, ça ne sera pas long. Oui, moi je vais en profiter pour faire mon remerciement. Alors, avec le partage dans le groupe de l'Incricot Crochet, on a eu plus de 5500 visionnements, ce qui est vraiment extraordinaire pour une première fois. On vous invite à partager nos vidéos parce qu'on donne des trucs, on donne des nouvelles, puis c'est pas mal intéressant pour celles qui font des chaussettes. Alors, Céline. Oui, bon, désolée, ça n'a pas. Alors, on est super contentes de voir comment vous avez participé à regarder notre direct. Ça nous confirme que finalement, on a eu une bonne raison, une bonne idée de faire ça puis d'aider les gens qui tricotent des chaussettes parce qu'on est très nombreuses à tricoter des chaussettes. Alors, donc, pour ne pas oublier, on a fait un petit correctif. Il y avait une petite coquille qui s'était glissée sur le patron de la chaussette bicoise. J'ai fait le correctif sur Avelry. Alors, vous devriez normalement avoir reçu l'avis. Puis, si c'est comme moi, habituellement, vous allez dans votre bibliothèque, puis vis-à-vis de chaussettes bicoise, ça va être marqué « Upload update » ou cliquer dessus, puis normalement, ça devrait fonctionner. Si jamais vous avez des problèmes, vous nous le ferez savoir, là, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que ça fonctionne bien. Ce matin, il y a en ligne, sur Avelry, le nouveau patron qu'on vous a montré brièvement au dernier direct, à notre premier direct, qui est la chaussette épicéa. Alors, ce qu'on a choisi de faire, cette fois-ci, on n'a pas mis de rabais de lancement parce qu'on est l'été, vous êtes moins présentes sur Facebook et ça peut être frustrant d'arriver et de voir que, finalement, on n'a plus le droit au rabais parce que le délai est passé. Donc, on l'a mis à un prix de 4 $ et il va rester à ce prix-là. Comme ça, il n'y aura pas de frustration pour dire « Ah, bien là, je l'ai manqué et le rabais est déjà terminé. » Ça fait qu'il va rester à ce prix-là. C'est une grandeur unique pour dames. C'est toujours avec notre principe de, voyons, je cherche, d'aisance légèrement négative pour vous permettre d'avoir une chaussette bien ajustée et vous avez le même talon et talonnez que dans la chaussette bicoise. Oui, sauf qu'elle est moins expliquée étant donné que ton modèle de base, le bicoise, c'était vraiment plus un tutoriel aussi. Ça nous donnait beaucoup de renseignements. Oui, c'est ça. Alors là, on est au niveau du patron. Donc, c'est sûr que si vous avez fait la chaussette bicoise, vous allez faire celui-là, vous allez trouver. C'est super facile quand même, mais c'est comme un patron standard. Il est un peu moins brodé autour de l'aide comme il y avait dans la chaussette bicoise. Puis aussi, je voulais dire que lorsqu'on a fait l'annonce, j'ai mis une photo d'une chaussette qui est verte. Et c'est fait avec, c'est le modèle épicéa. Et aussi, j'avais partagé cette chaussette-là. Comment est-ce qu'on dit ça? En tout cas, tu vas revenir là-dessus. Comment est-ce qu'on appelle ça? Qui est une autre version d'épicéa. Puis, je l'ai partagé dans les projets sur Ravelry. Puis, j'ai mis en commentaire qu'est-ce que j'avais fait de différent si vous voulez reproduire la même chose. Bon, alors donc, dans notre premier direct que je vous ai parlé de mes écruis préférés pour tricoter les chaussettes qui étaient les iaïa, celles que je vous ai montrées, c'était des interchangeables. Ils font aussi des fixes. Je ne pourrais pas vous dire, par exemple, parce que je n'en ai jamais acheté, si la fixe tourne sur le câble, c'est vraiment l'interchangeable qui tourne sur le câble. Vous pouvez l'acheter en kit, mais vous pouvez les acheter aussi en individuel avec les câbles que vous pouvez acheter à part aussi. Ensuite, dans notre premier direct, on vous a parlé des laines mérineaux qui étaient teintes à la main, qui étaient des belles laines, mais qui malheureusement avaient tendance à s'étirer, particulièrement si elles sont en super wash, ce qui fait que vos chaussettes deviennent trop grandes. Ce qu'on a oublié de vous dire, parce qu'on était tellement un peu énervés, c'était notre premier, c'est qu'il y a quand même des exceptions. Il faut les trouver. Quand on va en trouver, c'est sûr qu'on va vous les partager. Mais moi, là, vous allez m'en vouloir un peu, parce que là, je vais vous parler d'une laine qui n'est plus la même, n'existe plus dans cette base-là. Mais en tout cas, bref, si jamais vous en avez dans vos armoires à laine, faites des chaussettes avec. C'est la Piccolo de Julie Asselin. Alors ça, là, c'est ma paire de chaussettes préférées. Vous voyez qu'elle a l'air quand même en bon état, là. Elle a été portée, je ne sais pas combien de fois, lavée fréquemment. Elle n'a pratiquement pas moussée. Elle est exactement à la même grandeur que lorsque je l'ai tricotée. L'ajustement est parfait. Là, j'ai un écheveau de nomade. Mon prochain projet, là, je vais le faire en nomade pour pouvoir vous dire, bien évidemment, on est en été. Je comprends que le bas du fleuve, c'est un peu frais, là, mais quand même, probablement, ça va aller à l'automne que je vais pouvoir vous dire comment se comporte la nomade. Mais connaissant Julie Asselin, je ne suis pas vraiment inquiète. Je suis pas mal certaine que la nomade, elle est aussi efficace que la Piccolo. Alors, si vous avez de la Piccolo qui reste dans vos armoires à laine, faites des chaussettes avec, c'est vraiment là un beau, une belle laine, puis ça fait très, très bien. Ça va rester en parfait état. Je suis en train d'essayer aussi une nouvelle de mon amie Marie-Claude Goulet de Tricot et talons hauts, qui est la Otisica, qui est une laine qui s'étire moins que d'autres laines à bas que j'ai tricotées. Marie-Claude me dit qu'elle en a fait une paire pour son chum qui la porte déjà. Et paraît-il qu'elle aussi, ça serait vraiment un Wemmer. C'est aussi un mérino un peu plus rustique, mais qui fait très bien. Et elle aussi, à l'automne, on pourra vous confirmer qu'elle se comporte bien avec le temps. mais ça va aller plus à l'automne qu'on va pouvoir vous en parler. Ce que je voulais vous parler ce matin, pendant qu'on est dans l'Hélène Mérino, j'ai apporté ici mon... Moi, je capote sur la Zen Garden. Ceux qui me connaissent le servent. Et j'ai capoté un moment donné sur un bel échefau de Zen Garden Sérénité. Vous le voyez. Moi, je le vois à l'écran. Il y a du cachemire dedans. N'utilisez pas ça pour faire des chaussettes. D'abord, c'est plus dispendieux comme laine. C'est sûr que c'est super doux, mais vous voyez comment ça mousse. Alors, ces belles laines-là, gardez-les. Moi, je l'ai payé pour la prendre. Gardez-les pour faire autre chose que des chaussettes, parce que c'est un peu tannant. Ça mousse beaucoup. Puis, même si c'est très doux, ça mousse beaucoup. C'est ça. Ça fait que c'est pas super idéal pour les chaussettes. Ce dont je voulais vous parler, ce que je parle toujours dans mes cours, parce que c'est plus facile quand on sait appeler les choses par leur vrai nom. La différence entre le chausson, la chaussette et le bas. Le chausson, normalement, c'est ça. Alors, ça, c'est des petits chaussons que j'ai tricotés pour le concours des fermières l'année passée. Alors, quand on parle de chausson, c'est le petit bas court qu'on porte. Ensuite, la chaussette, bien, c'est ce qu'on vous propose. Une chaussette, ça, c'est une chaussette. Et normalement, quand on parle de bas, on est sur ce qu'on appelle, quand on était ado, là, au Québec, on portait beaucoup de bas aux genoux. Alors, normalement, quand on parle de bas, c'est des bas aux genoux qu'on parle. Bon, c'est sûr que nous, on a, pendant des années, appelé des chaussettes des bas. Ça fait que, pardonnez-nous, si on s'échappe de temps en temps, c'est sûrement ça qui va nous arriver. Alors, voilà pour la proportion des bas. Moi, ce que j'ai appris aux fermières, c'est que si on veut avoir un bas qui est bien proportionné et qui, esthétiquement parlant, va être beau, vous pliez votre chaussette à la... où est votre début de talonnet et vous la placez comme ceci et normalement, vous devriez avoir la même longueur de jambe, la même longueur ou un peu plus long que ce que ça vous donne comme longueur de pied. Quand je les tricote, moi, ce que je fais, je vais vous reparler du compteur de rangs tout à l'heure, mais je compte mes rangs. pour la pointe du... les agrandissements à la pointe du pied parce que c'est toujours le même... Je pars à 32, je me rends à 60, toujours le même nombre de rangs. Je n'ai pas besoin de les compter. Je compte mes rangs à partir de la fin de mes augmentations de bout de pied jusqu'au début de mon gousset. Et je reproduis le même nombre de rangs de la... quand je recommence à tricoter en rond jusqu'à mes côtes. Et là, ça, ça va me donner un bas qui est proportionné. Si vous aimez avoir ça plus long, bien, vous pouvez le faire quelques rangs supplémentaires, mais vous avez là un bas bien proportionné en utilisant le même nombre de rangs. Pour les côtes, moi, je fais toujours des côtes torses, c'est-à-dire que c'est des côtes 1-1, la maille endroit est tricotée dans le brin arrière, la maille envers est tricotée normalement. Ça, ça permet d'avoir une très bonne tenue sur la jambe et de ne pas avoir besoin... Je fais 14 rangs de côte. Moi, c'est suffisant. Personnellement, quand il y a trop long de côte, moi, je n'aime pas ça. Chacun, c'est son goût, mais moi, je n'aime pas ça. Si vous faites des côtes 2-2 régulières, vous allez avoir besoin de plus longs pour que ça tienne bien. Mais avec les côtes 1-1 torse, vous n'aurez pas besoin d'en faire aussi long. C'est ça. Puis, Céline, il faut dire aussi que 14 rangs, c'est pas mal ce qui concorde avec qu'on part à 16 mailles. On arrive à 30 de chaque côté de nos aiguilles. Donc, on a fait 14 rangs aussi, ce qui assure la symétrie. Oui. Et puis, ne pas oublier que lorsqu'on a un échantillon qui est pratiquement parfait à 40 rangs pour 10 cm, bien, on peut voir que 4 rangs, c'est un centimètre, ce qui est beaucoup plus facile pour calculer nos rangs, tout ça, voir si on est assez long. Fait qu'on sait, comme moi, chose de 5,5-12 cm à partir de la pointe, c'est parfait. Fait que tout devient plus facile quand c'est des multiples de 4. Là, vous venez d'entendre la mathématicienne qui vient de parler à mes papes. À mes papes. Bon, donc, alors, je vous ai parlé de votre nombre de rangs. Moi, je fonctionne avec le petit compteur de rangs, comme ça, que je glisse dans mon câble d'aiguille. Bon, moi, je dis tout le temps, madame, je trouve ça bien drôle, que la ménopause, ça m'a rendu un peu niaiseuse. Ça m'a créé un déficit d'attention que je n'avais pas avant. Ce qui fait que moi, écrire mon nombre de rangs à côté ou avoir un petit compteur sur lequel je pèse, comme j'avais au départ, ça ne fonctionne pas parce que je suis tout le temps à me demander « Non, je l'ai-tu fait? » Est-ce que je l'ai fait? Alors là, ce que j'ai trouvé, c'est la méthode qui fonctionne le mieux avec moi. C'est le petit compteur. Évidemment, quand j'ai terminé le contenu de cette aiguille-là, il va me tomber dans la main. Je le tourne et je le rembarque sur mon aiguille circulaire. C'est ce qui fonctionne le mieux avec moi. Mais comme je dis tout le temps, mes madames, vous êtes des grandes filles, vous choisissez ce qui fonctionne pour vous. Je vous le propose si jamais vous avez de la misère et que vous n'avez jamais pensé à utiliser cette technique-là. Mais dans mon cas, ça fonctionne très bien. Quand j'arrive à faire mon talon et mon talonnet, là, j'utilise un petit compteur comme ça que je mets sur mon pouce. Alors lui, je peux tricoter, il ne me dérange pas et je suis capable de suivre mes rangs parce que le talon et le talonnet aussi, c'est double et on décale les mains. Donc, il faut vraiment suivre l'ordre de nos rangs sinon on vient rapidement mêler. Ça fait que ça, c'est des petits compteurs que vous trouvez facilement sur Internet. Je ne sais pas en boutique, je ne pourrais pas vous dire, mais sur Internet, ils sont faciles à trouver. Ça fait que c'est très pratique. Si ça fonctionne bien pour vous, vous pouvez l'utiliser. Quand on tricote des chaussettes avec une dentelle, comme Épicéa, entre autres, là, celle que j'ai ici, ça, c'est un patron de Wendy Johnson. Si vous regardez comme ça, vous voyez que mon jersey, en arrière, il dépasse un peu. Ça fait que c'est important, quand vous allez mesurer votre chaussette pour savoir à quelle longueur commencer votre gousset, c'est de mesurer sur votre côté de jersey, parce que là, moi, je l'ai appris, parce que j'ai fait des chaussettes, puis heureusement, j'ai une nièce qui chausse plus grand que moi, qui sait qu'elle a hérité des chaussettes, parce qu'elle était trop grande pour moi. J'avais mesuré sur le côté dentelle. Comme la dentelle a tendance à faire un petit rétrécissement, ça a fait qu'une fois bloquées, les chaussettes étaient trop grandes. Alors donc, c'est important, quand vous faites une chaussette avec un motif de dentelle, de toujours mesurer sur votre côté semelle, qui est en jersey, comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise que la chaussette est trop grande, puisque notre lettre motive, nous autres, c'est d'avoir des chaussettes qui sont parfaitement ajustées. Donc, on vous donne les trucs. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis en commentaire que nos t-shirts sont top. On ne vous les a même pas présentés. On s'est fait faire des t-shirts de les baskets. Et voilà. Alors, on s'est amusé. On a commandé ça sur Vistaprine. On n'a pas l'affaire de publicité, mais en tout cas, bref. Quand on va avoir des événements, évidemment, on va les porter. On se fait une petite publicité, puis ça nous fait plaisir. Oui. On parlait de la mesure de la dentelle, mais la dentelle, ça a un autre effet. Ça agrandit. C'est plus souple. Ça fait qu'il faut vraiment être certain que ça fonctionne pour votre pied. Ça fait qu'un pied standard qui prendrait du 60 mâles sur du 2,5, puis on peut s'imaginer qu'avec beaucoup de dentelles, ce serait mieux un 2,25. Ça fait que c'est à vous de juger en le tricotant, puis en l'essayant dès le départ. Oui. C'est pour ça que, tu sais, quand on vous dit que ça vaut la peine de partir par la pointe du pied, c'est vraiment super pour ça, parce que vous allez pouvoir l'ajuster dès le départ, vérifier si votre grandeur est adéquate. On vous a parlé la semaine passée de bloquer vos bas. J'en avais pas. Là, j'en ai un ici. Vous voyez qu'il est un peu tristouné, ma chaussette. Je suis encore en train de dire un bas. Comparativement à un comme ça qui a été vraiment bloqué. Regarde, ça, c'est épicé. Oui, c'est ça. Vous voyez vraiment la différence quand on vous dit que ça vaut la peine de les bloquer. Il n'y a rien de mieux que de le voir. Surtout si on veut les offrir ou les vendre. Oui, particulièrement. Ensuite, la question m'a été posée cette semaine sur quelqu'un qui m'a envoyé une... On s'est conversé en privé. C'est peut-être pas évident pour celles qui ont l'habitude de tricoter les chaussettes en partant par en haut. Qu'est-ce que c'est le bousset? Alors là, ça tombait bien. Ce matin, j'avais une chaussette. J'aurais pu faire mon talon hier soir, mais je l'ai mis de côté. J'ai travaillé sur mon chandail à la place. Le bousset, c'est cette partie ici où on augmente nos mailles parce que là, on a commencé par la pointe, évidemment, où on augmente nos mailles. Ça, c'est ce qu'on appelle le bousset. Là, il me reste juste deux rangs à faire. Après ça, je vais être prête à commencer mon talon à nez et mon talon. Alors donc, c'est... Vous voyez, là, j'ai doublé le nombre de mailles alors qu'au devant, j'ai toujours... On va arrêter de tirer, là, mais j'ai toujours le même nombre de mailles. Alors, le bousset, c'est ça. Quand... Si vous regardez des schémas de chaussettes qui partent par le haut, ils appellent ça le rétrécis. C'est sûr qu'on est dans l'autre sens. Donc, au lieu d'augmenter, on diminue. Alors, c'est pour ça qu'ils appellent ça le rétrécis. Mais je n'ai pas réussi à trouver de schéma à date, là, qui... Puis comme je ne suis pas super bonne dans ce genre d'affaires-là, là, vous faire un beau dessin, là, mais je me suis dit qu'en vous le montrant, vous alliez très bien comprendre ce qu'est le gousset. Ensuite, celles qui ont acheté le patron de la chaussette bicoise, vous avez probablement remarqué que le patron était... Quand vous l'imprimez, on est en mode paysage. Pourquoi on a fait ça? Là, je vais vous parler de l'accessoire qui me fait le plus trippée, moi, dans tous mes accessoires de tricot, qui est mon support à patron aimanté. Bon, là, il y a plusieurs ça, il traîne dessus. Pourquoi on l'a mis en mode paysage? Parce que si vous avez votre bord et là, vous avez des petites pièces aimantées, là, qui peuvent vous la solidifier pour pas qu'elle bouge trop, vous pouvez suivre comme il faut en mode paysage. Si vous êtes en mode régulier, là, votre bord, elle va dépasser chaque côté et c'est facile de l'accrocher et vous retrouvez finalement que vous savez plus où vous êtes rendu. Ça vous évite d'avoir à chaque fois à écrire avec un crayon, ben là, c'est un effet. Mais en le mettant en mode paysage, vous allez... Alors ça, c'est la... Comme je vous dis, c'est mon gadget préféré, là. C'est... Kitter Sprite qui fait ça. Si vous voulez vous en acheter une, tant qu'à faire, achetez la plus grande. Il y en a une petite, là, mais achetez la plus grande, là. C'est vraiment un accessoire que je vous qualifierais d'indispensable, là, pour toute tricoteuse quand vous faites un chandail, même quand vous faites vos chaussettes, là. Surtout si vous avez une grille à suivre, là, ça va vraiment super bien. Vous pouvez le demander en cadeau aussi, là. C'est vrai, c'est une bonne idée. La grille permet aussi d'être plus grande lorsque l'on imprime sur un paysage. Oui. Ça nous donne quand même trois pouces de plus. C'est ça. Ensuite, ensuite, on peut vous parler, on va vite un peu ce matin, parce que Lucie, avec sa grande vie sociale, a de la visite à Dîner ce midi, ça fait que on va... Puis c'est l'été, c'est la Saint-Jean, donc vous avez sûrement autre chose à faire qu'à nous écouter. Donc, on va y aller un petit peu plus rapidement ce matin. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire pour... pas que ça soit trop long ce matin. Je voulais vous parler du coton Régia. Le coton Régia, c'est un mélange de coton et polyester qui sort dans les collections pour les chaussettes d'été. moi, j'en ai deux ou trois paires, je pense, j'en ai tricoté pour ma soeur aussi. La particularité du coton, c'est qu'il s'étend encore plus que la laine à la chaleur de votre corps. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir une chaussette parfaitement ajustée avec 60 mailles, dépendamment de votre pointure, moi, je mets 56, mais moi, je chausse ne fait mes 10, ma soeur, je mets 54. Il faut vraiment mettre un peu moins de maille avec ce coton-là. Ça fait des chaussettes, moi, je les porte beaucoup le printemps et en début d'automne, quand je, en début d'automne, que ça ne me tente pas tout de suite de sortir nos chaussettes de laine, je les adore, c'est extrêmement confortable. Au niveau de la durabilité, c'est un peu moins durable que la laine, mais pour le plaisir de les porter et de les tricoter, ça fait vraiment une belle chaussette qui est confortable. Évidemment, Revia ont tout le patron avec la photo que vous avez sur l'étiquette, ça part par en haut. Ça fait que soit que vous bobinez, si vous voulez absolument l'avoir telle que la photo, il faut bobiner votre laine puis aller chercher votre milieu puis repartir sur l'autre sens. mais moi, je l'ai fait sans me tracasser. Même si c'est dans l'autre sens, ça dépend de ce que vous préférez, mais juste faire attention à ça. Avec les laines Regia, la photo, elle est en partant par en haut. Donc, si vous voulez avoir l'identique, il faut aller bobiner votre laine. Une chose que je n'ai pas écrite dans le patron et que peut-être vous allez vous poser la question, quand vous rabattez vos mailles, c'est indiqué d'utiliser le rabat d'Elisabeth Zimmermann qui vous permet d'aller chercher la pleine margeure de vos côtes et que, comme je vous expliquais au premier direct, que ça ne frise pas trop. Bon, moi, j'avais tendance à me prendre un grand bout de laine puis là, tu as ta grande déguivier de fil, c'est un peu tannant. À un moment donné, je me suis dit, Céline, sois un peu plus stratégique. Mesure-les avant de partir puis mesure comment tu en as utilisé. Fait que si vous prenez une quarantaine de pouces pour rabattre vos mailles, vous allez en avoir amplement sans avoir trop long parce que là, vous ne voulez pas en manquer, c'est sûr. Si jamais vous faites des chaussettes pour hommes, prenez-en un petit peu plus, mais c'est certain qu'à 40 mailles, moi, je préfère prendre 40 pouces pour 60 mailles. Probablement qu'à 35, j'en aurais assez, mais j'ai aimé d'en avoir un petit peu plus. C'est important quand vous faites ce rabat-là de ne pas mettre de tension sur votre laine. Vous avez un lien vidéo, je ne me souviens pas si dans le lien vidéo elle l'explique bien, mais il faut faire attention. Moi, je dis tout le temps à mes madames dans les cours, ne faites pas ça quand vous êtes choqué par votre chum parce que vous risquez de tirer un peu trop et votre chaussette va serrer un peu sur la jambe. Il faut vraiment y aller délicatement. On ramène notre laine comme il faut, mais on ne met pas de tension dessus parce que sinon vous n'irez pas chercher votre pleine largeur de vos côtes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je vais marquer, mais on va le garder pour le prochain, vous expliquer si vous voulez faire deux chaussettes en même temps, comment on peut le faire, qu'est-ce qui est le plus efficace. Il y a quelqu'un qui a posé la question « Le talon est fait à la fin? » Non, le talon, il est fait sur l'aiguille circulaire. Éventuellement, on va vous faire des talons avec des talons après coup. Moi, personnellement, il va falloir que je l'expérimente. C'est Lucie qui a cette habitude-là. Moi, je tricote en toes-up pour ne pas être obligée de faire de rafting. Et le talon après coup, il faut en faire. Alors donc, vous comprenez que là, j'ai comme une petite contradiction. Il va falloir, je vais quand même la pratiquer. Mais le talon, tout se fait, pour celle qui a posé la question, tout se fait sur votre aiguille circulaire. Quand on arrive aux talonnets et aux talons, ce qu'on fait, c'est qu'on tricote en aller-retour sur notre côté ici et notre devant reste sur le cadre. Fait qu'on a juste un fil à rentrer, c'est tout. Oui. Et il n'y a pas de couture, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de mangue à relever non plus. C'est une technique qui est vraiment le bonheur. D'ailleurs, on vous a publié, ça, ça a été le bonheur cette semaine de recevoir des photos de personnes qui avaient tricoté le chausset avec notre patron. Moi, je dis toujours que mon cours préféré quand je donne des cours, c'est le dernier cours parce que je vois des chaussettes, mais là, j'en ai vu cette semaine. Et on a eu comme commentaire d'une des deux tricoteuses qui aimait beaucoup notre patron, qui trouvait qu'elle était bien expliqué et que ça avait super bien été. donc, on était super contentes de voir ces belles chaussettes et de faire connaître cette façon-là de les faire qui est quand même différente de plusieurs patrons qu'on voit. Avec la épicéa, évidemment, vous allez avoir un beau patron de chaussettes que moi, je trouve quand même une belle dentelle féminine qui va vous faire puis qui n'est pas, c'est une dentelle qui est quand même assez facile à suivre. Ce n'est pas très long qu'on sait, sans être obligé de regarder toujours à chaque fois où on est rendu, ça va vraiment très bien. Céline, tu me disais que lorsque tu vends des chaussettes, c'est sans sûr avec les dentelles qui partent le plus rapidement. Oui, au dernier salon de Noël, j'avais, parce que là, quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes, je faisais toutes mes chaussettes en jersey, mais à un moment donné, la fille est venue tanner, tricoter des jersey, fait que là, j'ai dit, je vais me chercher des patrons de belles dentelles. Moi, je trouve, mais ça, c'est une question de goût aussi, qu'une dentelle, c'est plus beau dans une laine qui est plus unie. Si vous faites une dentelle dans une laine comme ça, je trouve que c'est surchargé. Bon, c'est une question de goût, mais je trouve que c'est surchargé. Et comme au départ, j'avais... j'ai un modèle ici où j'ai mis une mini-torsade et on ne le voit pas. Moi, je mets une mini-torsade parce que je ne me sers pas de compteur de rang. Fait que je fais ma torsade à chaque quatre ans. Fait que ça me permet de compter. on a chacun nos trucs. C'est ça. Mais c'est un petit peu comme du gaspillage de temps là parce qu'on ne le voit pas. On voit beaucoup moins bien votre dentelle dans ce type de laine-là. Et c'est ça. On ne la voit pas tellement. Alors donc, c'est ça. À un moment donné, je me suis mis à, histoire de me challenger un peu, à tricoter des chaussettes. Bon, j'avais des laines un peu plus unies aussi là, mais à me tricoter des chaussettes avec la dentelle. Puis au salon de Noël, j'en avais cinq ou six paires puis c'est celles-là qui sont parties. Fait que c'est sûr que les gens, c'est sûr que pour offrir en cadeau, ça fait vraiment là, ça fait quelque chose qui est un petit peu plus, un petit peu plus raffiné. Puis évidemment, moi je trouve que c'est plus beau dans une laine plus fine. J'en ferais pas là avec des laines un peu plus grosses là. Même que je vous dirais que parfois j'en ai tricoté avec des laines que je qualifierais peut-être presque du light fingering parce que c'est dans les laines à bas les plus fines. Puis c'est là que le détail ressort bien puis c'est vraiment beau. Là, vous allez me dire oui, mais tu l'as fait dans une laine rayée comme ça, ça sort quand même assez bien. Mais dans la opale que je vous ai montrée tantôt qui était la chaussette bicoise, on le voit moins bien. Ça, c'est ma laine que Marie-Claude m'a tricotée pour ma teinte, c'est moi qui l'ai tricotée. Puis ma teinte pour, parce que moi je suis là, OK, c'est aux couleurs de l'océanique. Alors, si vous êtes de la région de Rimouski, vous connaissez l'océanique. Donc, c'est ça. Fait que, au prochain direct, on va vous parler, je pense que je vous l'ai dit tantôt, si vous voulez faire deux chaussettes en même temps, les petits trucs qu'on a pour faire deux chaussettes en même temps. On aura peut-être un autre patron à vous partager. Fait que là, il est déjà en ligne sur Ravelry, vous pouvez aller l'acheter et quand vous aurez tricoté, bien, c'est sûr qu'on adore recevoir les photos de ce que vous avez fait. C'est notre récompense à nous, finalement, de voir que vous avez aimé notre patron, que vous avez fait des belles chaussettes et que vous êtes contentes de ça. On vous remercie pour votre présence. Oui, et on vous souhaite une bonne Saint-Jean et on se revoit, on ne sait pas trop quand, ça va dépendre quand Lucie va revenir à Rimouski, mais on vous l'annonce une couple de jours d'avant. De toute façon, vous pouvez toujours aller nous chercher sur la page Bon Tricot, si vous nous avez manqué, vous pouvez aller le chercher sous l'onglet vidéo. Les vidéos sont là. Parce qu'au fil du temps, à un moment donné, il devient un petit peu plus difficile à trouver, mais ils vont toujours être sous l'onglet vidéo. Bonne fin de semaine. Merci. Au revoir.